bonjour à tous bienvenue dans cette guidance pour le mois de juillet 2023 je vous fais une rapide introduction pour vous montrer les jeux que j'ai choisi alors il faut savoir donc que j'utilise mes jeux des jeux en fonction de l'ambiance que je ressens pour le mois à venir donc ce mois de juillet je l'ai ressenti très très relié à la lune et à ses cycles très axé sur l'émotionnel très axé sur le yin puisque j'ai également donc choisi en photo de couverture une vague parce que je pense vraiment que nous allons collectivement être concernés par des vagues émotionnelles à gérer tout au long du mois de juillet alors je vous explique plus longuement toutes les énergies et mon ressenti sur le mois de juillet dans la vidéo d'introduction au mois où vous trouvez le lien ici et également en description les jeux utilisés on a donc le jeu l'oracle la lunologie de yasmine boland la carte astrologique qui est issue du jeu de l'oracle des astres et de la destinée et pour le tarot utilisé ce mois ci j'ai utilisé le tarot du bon karma de kerry ward parce qu'il est vraiment tout doux c'est vraiment un tarot tout doux on est vraiment sur l'ambiance très yin très maternelle très bienveillant et je l'ai utilisé simplement parce que je pense qu'on va avoir besoin de douceur on va avoir besoin d'un refuge à l'image du cancer un petit peu en ce mois de juillet voilà donc les énergies de ce tarot vont de pair avec nos besoins énergétiques du mois de juillet en tout cas voilà j'espère que vous prendrez plaisir à voir votre guidance personnalisée par signe et en tout cas moi j'ai pris beaucoup plaisir à la faire alors merci beaucoup d'être là sur la chaîne merci pour vos pouces vos likes vos abonnements ça fait très plaisir et je vous dis donc à bientôt pour d'autres tirant tirage et très belle écoute à vous pour votre tirage mensuel à très vite ciao ciao amis scorpions bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2023 alors pour ceux qui y arriveraient sur la chaîne qui n'ont jamais vu donc de tirage mensuel déjà bienvenue à vous bienvenue sur cette chaîne je vous explique comment je procède donc chaque mois il y a tout d'abord une carte oracle qui nous donne la couleur du mois ici et ensuite on va un petit peu plus dans le détail on aborde les quatre éléments donc on a tout d'abord ici l'élément feu je détaillerai à chaque fois les maisons qui composent les éléments donc l'élément feu l'élément air l'élément terre l'élément eau puisque nous sommes tous composés des quatre éléments et on va voir comment chaque élément s'illustre en nous pour le mois en cours voilà donc on voit tout de suite ici la carte oracle qui vous accompagne sur ce mois de juillet 2023 il s'agit de nouvelle lune en verso insufflée de l'amour dans la situation alors je voulais le détail le verso est un signe de progrès et de modernité voici donc le moment d'avancer la carte de la nouvelle lune en verso signifie pas de retour en arrière le changement arrive et pourrait être rapide obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance mais en douceur sans trop de pragmatisme le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît l'énergie du verso l'aperçoit de manière électrique ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible alors mes amis scorpions je pense que ce mois va être un mois assez important pour vous et je pense effectivement comme on vient de le lire que c'est un mois de clôture où vous clôturez un long cycle parce que on a ici dans la maison du verso on a le monde qui nous amène à l'accomplissement donc qui est vraiment en reliance avec cette carte de la nouvelle lune en verso parce que là on nous parlait justement de l'attachement au passé et bien là voilà on coupe définitivement quelque part avec le passé récent avec le cycle qu'on vient de terminer le nettoyage final est là et on coupe ces liens et on passe à autre chose au niveau des cartes vous avez dans votre jeu sur 12 cartes vous avez six arcanes majeurs donc six arcanes majeurs pour un mois majeur quelque part on arrive en tout cas ici selon moi au bout d'un certain chemin d'accord alors on va tout de suite voir entrer dans le détail avec la maison du feu la première maison qui est celle du bélier la maison du bélier qui représente votre action votre personnalité comment vous agissez vous affirmer dans le monde et on a ici cette reine de coupe donc là la reine de coupe déjà on est dans la coupe on est dans votre élément donc vraiment vous rayonnez en tout cas vous agissez selon votre élément en étant hyper connecté hyper intuitif vous sentez les choses vous sentez les choses arriver vous sentez les gens vous vous captez directement l'ambiance de quelque chose vous êtes dans la maîtrise ici de la captation des énergies et et des gens et des personnes en fait donc comment vous agissez vous agissez aussi avec beaucoup de douceur beaucoup de douceur de compassion d'amour aussi parce qu'on est on est sur les coupes donc on agit avec un grand coeur avec un grand discernement et avec une grande intuition intuition compassion enfin voilà vous êtes vraiment ici pour le mois de juillet dans l'incarnation de votre élément dans l'élément eau en tout cas c'est comme ça qu'on vous perçoit et c'est comme ça que vous agissez également alors comment vous rayonnez ici la maison du lion comment vous rayonnez quelles sont vos joies vos plaisirs vos créations et projets et on a aussi le hiérophante on a le pape donc c'est ça va vraiment de pair ici avec cette reine de coupe parce que vous agissez comme cette reine avec un grand coeur et ici on a carrément le pape regardez le pape qui qui vraiment s'occupe de ces de ces personnes qui donne de sa personne le pape c'est le guide c'est le sage c'est c'est l'enseignant aussi donc ici comment vous rayonnez et quels sont vos projets c'est vraiment le projet d'aider votre prochain d'aider de partager aussi votre savoir ce que vous avez appris ce que vous savez maintenant peut-être justement par rapport à ce long chemin que vous clôturez maintenant où vous avez fait énormément d'apprentissage et bien maintenant vous avez envie de le partager vous avez envie de le partager de devenir quelque part l'enseignant de de votre bagage vous allez partager tout ça aux autres leur montrer comment vous avez fait pour arriver jusque là mais avec un grand coeur avec un grand coeur vous allez vraiment être dans le partage ce mois ci pour le mois de juillet c'est ce que me dit ici ce hiérophante là on est dans le partage on a on est dans le don on a envie de donner et justement dans la troisième maison du feu qui est celle du sagittaire qui nous parle de foi de spiritualité de voyage spirituel on a le neuf de denier donc là on est on est dans l'abondance regardez on est dans l'abondance on a récolté beaucoup de choses spirituellement on est au point on est abouti on est abouti on a compris beaucoup de choses mais concrètement on sait en fait c'est pour ça qu'on a l'hiérophante à côté parce que le hiérophante il sait en fait faire le lien entre entre ciel et terre donc tout son apprentissage spirituel il sait le redonner et le partager il sait en fait le donner au monde et vous c'est ça ici dans votre spiritualité vous avez une richesse incomparable c'est alors spiritualité bien sûr on parle de monde invisible mais on parle aussi d'apprentissage de vie quand on parle de spiritualité c'est comment on affronte ses ombres comment on résiste aux épreuves comment on surmonte les épreuves ici vous êtes riche d'un savoir spirituel sur la vie vraiment c'est c'est ce qu'on nous dit ici le 9 de denier et en plus vous êtes à l'aise avec ce monde là avec ce monde spirituel vous êtes à l'aise vous êtes chez vous regardez il y a la maison derrière vous êtes chez vous et c'est votre jardin et ici votre jardin votre richesse spirituelle votre richesse en foi vous allez clairement la partager en ce mois de juillet vous allez partager ce que vous savez ce que vous avez appris et ce savoir engrangé ici par ces magnifiques fleurs vous allez offrir des fleurs au monde qui vous entoure aux gens qui vous entourent vraiment vous allez être dans le partage il y a vraiment une notion de richesse dans le partage spirituel dans le partage dans le don de soi dans le don du coeur donc ici voilà très 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 belle maison pour la maison du feu enfin elles sont toutes belles franchement là il n'y a pas trop d'accro au mois de juillet je pense que vraiment vous êtes à un moment d'apogée un petit peu sur on est sur le haut de la roue du cycle où on a terminé et on s'apprête comme ça à repartir on est tout en haut de la montagne russe voyez on s'apprête à redescendre vers de nouvelles aventures c'est un peu ça l'idée ensuite pour la maison de l'air l'élément air la maison du gémeaux ici votre communication comment vous vous exprimez quelles sont vos idées votre intelligence et bien ici on a l'as de bâton donc ici il y a clairement un nouveau désir alors peut-être le désir de s'exprimer justement sur ces apprentissages sur cette spiritualité ici mais on a ici c'est un as donc c'est un nouveau départ dans la communication et de nouvelles idées aussi qui sont empreintes de passion on est passionné par un nouvel élément il y a quelque chose qui vient vers vous ici en ce mois de juillet qui vous passionne qui allume votre désir mais désir intellectuel désir intellectuel d'aller vers de nouvelles choses vers de nouvelles idées vers de nouvelles opportunités de construire parce qu'après c'est pas du denier c'est du bâton mais en tout cas il y a une nouvelle flamme une nouvelle flamme qui s'allume ici dans votre intellect dans vos idées et au niveau de la communication c'est pareil on a un désir de communiquer un nouveau désir d'aller dans la relation à l'autre peut-être alors justement cette relation à l'autre ici avec la maison de la balance donc relation aux autres, associations et contrats alors ici on a un 3 de denier qui nous parle de construction et de construction commune donc ici dans la maison des associations et contrats c'est clairement favorisé si vous souhaitez vous associer à quelqu'un s'il y a une nouvelle personne qui vient vers vous c'est le moment, c'est le moment il est propice en tout cas à vous réunir à réunir plusieurs personnes autour d'une idée, autour d'une construction vraiment le 3 de denier nous parle de construire, de construire ensemble on construit aussi de nouvelles relations ici on construit de nouvelles relations, on rencontre de nouvelles personnes mais c'est vraiment du denier donc c'est concret c'est concret et c'est dans la construction on se regroupe ici, on construit pour avancer ensemble alors ça peut être de nouveaux liens amicaux, de nouveaux liens professionnels aussi mais ici en tout cas c'est vraiment favorisé c'est vraiment favorisé chez vous avec ce 3 de denier c'est une association pour la construction pour la construction d'un projet, de quelque chose ici vous êtes de toute façon dans le partage donc ce hiérophante ici, voilà clairement vous pouvez très bien partager à votre tour votre connaissance et peut-être vous allier avec d'autres personnes qui ont les leurs, vous voyez et réussir à faire un mix très très productif quoi et on a ensuite cette dernière maison de l'air qui est la maison du verso alors justement j'en parlais tout à l'heure le verso c'est la modernité, c'est l'avenir c'est comment on se projette dans le futur c'est la notion de liberté, d'indépendance et bien là vous avez le monde le monde c'est l'achèvement, l'accomplissement on est arrivé au bout d'un cycle ici et le monde nous parle justement d'avoir cette liberté et cette indépendance parce que vous avez cheminé seul longtemps je pense je pense que vous avez cheminé longtemps seul et ici vous récoltez quelque part les lauriers de tout ce cheminement c'est comme si là vraiment vous aviez gagné le graal de l'indépendance le graal de la liberté tout ce cheminement intérieur tout ce nettoyage tout ce travail intérieur de développement personnel maintenant ça paye ça paye, vous êtes arrivé au bon, au bout il est temps de de sabrer le champagne et voilà, buvez un coup et regardez cette personne elle regarde en arrière mais avec le sourire c'est à dire qu'elle est prête maintenant elle est prête à aller vers un nouveau départ vers un nouvel avenir parce qu'elle a fait tout ce travail en fait qui l'a nourri de l'intérieur tout ce travail nourri qui vous a nourri de l'intérieur et bien maintenant voilà vous allez de toute façon être prêt à l'utiliser pour un nouveau départ mais en tout cas ici ça nous parle vraiment de conclusion conclusion on a gagné son indépendance et sa liberté vraiment c'est une très très belle carte d'accomplissement et donc on est prêt ici alors il y a encore une pause c'est à dire que là au mois de juillet on se retourne une dernière fois on regarde derrière soi qu'est-ce que tout ce qu'on a travaillé tout ce qu'on a récolté tout ce qu'on peut maintenant partager on regarde une dernière fois au-dessus de l'épaule et sereinement je pense qu'on verra au mois d'août mais on va en fait vers le nouveau départ je pense voilà donc ça c'était pour la maison de l'air on passe ensuite à la maison de la terre alors avec tout d'abord ici la maison du taureau les possessions matérielles les finances et on a ici la force donc encore une arcane majeure mes amis scorpions alors la force peut nous indiquer plusieurs choses c'est à dire que selon votre situation excusez-moi si vous êtes dans une situation déjà favorable financièrement parlant abondante la force nous dit que vous allez être dans la maîtrise dans la maîtrise de la force c'est à dire que vous allez réussir à maintenir ce haut niveau si par contre vous êtes dans un côté un peu plus difficile financièrement parlant ici on vous dit que vous allez avoir la force nécessaire quoi qu'il en soit de traverser les épreuves s'il y en a dans cette maison donc par rapport au matériel par rapport aux finances si quelque chose de négatif vient à vous vous saurez faire preuve de résilience de courage de force pour surmonter cette épreuve d'accord alors peut-être que ça annonce aussi que justement il va y avoir des choses un peu compliquées qu'il va falloir faire preuve de force de courage de maîtrise également de maîtrise de vous-même c'est fort probable voilà donc selon voyez selon votre situation actuelle comment ça résonne en tout cas ici voilà une arcane majeure donc ça pourrait aussi être un domaine au coeur de votre mois de juillet puisqu'on est quand même sur une arcane majeure mais voilà après au niveau du professionnel on a quand même le soleil donc on est sur une situation même si ça va mal à mon avis ça ne va pas durer c'est pour ça que vous avez la force parce que vous allez avoir la force aussi d'aller changer la donne vous allez avoir la force de transformer tout ça d'accord ensuite au niveau de la maison de la Vierge qui parle de vie quotidienne de santé de rapport au corps on a ici le chevalier d'épée alors voyez lui il est prêt à se battre il a sorti les points il est sur la défensive ici il y a un rapport au corps qui peut être compliqué au mois de juillet on a peut-être besoin de se défendre contre alors là c'est plus le monde des idées qui parle donc le mental pourrait aussi être comment dire touché en ce mois de juillet quand je dis que le mental peut être touché c'est vraiment un mental ici en ébullition c'est ça en fait votre rapport au corps en ce mois de juillet c'est un mental en ébullition un mental qui veut convaincre un mental qui qui ne s'arrête pas en fait qui est vraiment ici dans la bagarre permanente qui argumente sur tout qui discute de tout qui ouais et c'est au quotidien quoi au quotidien votre mental il va être très présent et très actif en ce mois de juillet ici la sphère professionnelle maintenant avec la maison du capricorne donc le travail la vocation la mission de vie la carrière alors là on a un grand soleil un grand oui peu importe la direction dans laquelle vous allez au niveau professionnel ou peu importe l'endroit où vous êtes vous y êtes bien vous y êtes bien le soleil réchauffe les cœurs vous êtes rayonnant vous êtes rayonnant dans votre sphère professionnelle ici tout va bien vous êtes à votre juste place vous kiffez vous profitez vraiment de de votre place justement et vous savourez être à l'endroit où vous êtes professionnellement en fait peu importe que vous ayez débuté un nouveau chemin récemment ou que vous êtes là depuis longtemps vous savourez l'endroit où vous êtes professionnellement parlant et si vous cherchez un emploi que vous postulez ici le rayonnement du soleil vous dit un grand oui c'est vraiment très positif ici cette maison la maison professionnelle là elle irradie vraiment tout va bien sous le soleil comme on dit donc là encore une fois la maison de la terre concrètement ça va bien concrètement ça va bien il y a juste effectivement une petite ébullition mentale ici où vous pourriez être un petit peu sur la défensive au quotidien à vous battre un petit peu contre qui contre quoi je ne sais pas mais un petit peu dans cet état d'esprit de je cherche un peu la bagarre ensuite la maison de l'eau avec la première maison qui est celle du cancer qui concerne votre foyer votre vie intime votre maison votre famille ici c'est le fou le fou le nouveau départ la nouvelle aventure donc là on a cette personne avec ce chien ici dans son panier qui avance sur une toute nouvelle route fleur à la main sourire aux lèvres on avance quoi la vie intime ça avance ça augure d'un nouveau départ ici avec le fou d'une nouvelle aventure alors que vous soyez ça peut aussi nous indiquer par exemple un déménagement pour ceux qui auraient pour projet de partir de déménager le fou nous dit ici qu'on est en marche vers quelque chose parce que là ça concerne le foyer ça concerne le foyer et la maison aussi la maison physique donc ça pourrait aussi augurer d'un déménagement d'un départ ou d'une nouveauté une nouveauté une nouvelle aventure si on parle de famille c'est pareil vous pourriez accueillir un nouvel enfant par exemple avec le fou ici en tout cas ça nous parle vraiment de nouveauté dans la sphère familiale privée vie intime ça nous parle de grandes nouveautés et la vie intérieure la vie intérieure votre maison ami scorpion on a ici le roi de coupe votre vie intérieure votre inconscient votre psychologie votre transformation et là on a ce fameux couple ici regardez comme ils sont beaux avec la reine de coupe qui était dans votre maison une dans celle du bélier de comment vous agissez vous agissez à l'extérieur en étant la reine de coupe et à l'intérieur vous avez le roi de coupe donc ça c'est carrément l'association magique parce qu'il y a un petit peu de ce qui est à l'intérieur est également à l'extérieur voyez vous rayonnez vraiment sur cette fréquence là au mois de juillet à l'intérieur le roi de coupe il gère ses émotions il y voit clair il est il n'est pas du tout inquiété par les vagues émotionnelles qui sont derrière lui là lui il maîtrise ça fait longtemps en fait qu'il a affaire à ses émotions il a une coupe en main il sait exactement comment les maîtriser comment les aborder avec cette reine de coupe qui est totalement connectée en plus de ça à son intuition à son côté féminin le roi de coupe ici il maîtrise les affaires de coeur il maîtrise la sphère émotionnelle d'accord donc on a vraiment un couple ici qui est réuni un couple yin-yang intérieur, extérieur alors c'est drôle parce qu'à l'extérieur nous avons la reine à l'intérieur nous avons le roi alors que souvent c'est l'inverse c'est à dire que le roi c'est le yang c'est l'extérieur la reine c'est le yin c'est l'intérieur donc là on a juste une inversion des polarités mais qui donne quelque chose de vraiment très positif donc là vous êtes vraiment raccordé à votre élément haut en ce mois de juillet à Miss Scorpion et pour clôturer le tout on a encore une arcane majeure ici dans la maison des poissons votre vie émotionnelle sentimentale et amoureuse et on a ici le chariot encore une fois ça avance quoi ça avance c'est à dire que ça peut un petit peu aussi nous parler parler en résonance avec ce fou qui parlait de votre foyer de votre vie intime avec ce chariot ici dans la vie amoureuse ça peut parler de nouveaux départs que ce soit enfin de nouveaux départs ou en tout cas on a envie de quitter une situation donc si vous êtes si vous êtes célibataire vous allez vous mettre en route pour de nouvelles rencontres vous allez enfin aller vers un nouveau chemin le chemin de la rencontre le chemin de la nouveauté d'accord si vous êtes en couple c'est vraiment le chemin du renouveau on ravive la flamme en tout cas il y a une notion de départ de quitter une situation pour une autre de kiffer aussi on profite quoi on profite il y a le soleil il y a un vent frais un vent de liberté ici avec ce fou et ce chariot allié il y a vraiment une notion de vent frais vent de liberté de nouveauté de fraîcheur d'accord et on est en mode action ici avec le chariot donc on a envie que ça bouge sa vie amoureuse donc que vous soyez en couple ou célibataire on a envie que ça bouge quoi donc c'est ça qui va se passer au mois de juillet ça bouge pour vous les scorpions au niveau de votre vie intime et votre vie amoureuse quoi qu'il en soit n'importe peu importe on va dire la situation où vous êtes si vous êtes célibataire ça bouge si vous êtes en couple ça bouge voilà bon bah écoutez en tout cas un mois qui vraiment a l'air très intéressant pour vous qui a l'air vraiment très fort qui restera je pense dans vos annales personnelles parce qu'il y a beaucoup de belles choses même sur les arcanes majeures voilà on n'a pas la tour on n'a pas le diable on n'a pas des choses qui s'effondrent on n'a pas de choses négatives ici on a vraiment beaucoup de positifs encore une fois on est vraiment sur du positif avec une grande connexion intérieure une grande connexion à son intuition à ses émotions c'est vraiment très beau et je vais conclure comme ça donc ici je pense on en revient à l'idée du verso du début que vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle et qu'au mois de juillet vous tournez la clé vous fermez ce chapitre ce chapitre de votre livre pour ouvrir le prochain mais il y a un petit peu un mot de pause comme on disait tout à l'heure avec le monde c'est à dire que le mois de juillet vous allez vraiment profiter de ce mois pour faire le bilan pour faire pour regarder au dessus de votre épaule en arrière voir ce qui a été fait voir ce que vous avez accompli tout ça pour repartir d'un bon pied on va dire sûrement au mois d'août enfin on verra le mois prochain voilà en tout cas moi je vous remercie vraiment de m'avoir écouté je vous remercie d'être là sur la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez entendu ce que vous avez vu ici si vous avez aimé ce contenu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air moi ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne donc merci à vous par avance merci également pour vos abonnements si ça vous a plu pour être informé donc des prochains tirages merci à vous d'être là je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite pour d'autres tirages à bientôt bye bye